Aujourd'hui, Microsoft Word, on va voir en fait à quoi retournent les fameuses feuilles de style. Aujourd'hui, Microsoft Word, les fameuses feuilles de style. Alors, à quoi ça retourne? Alors là, vous avez remarqué que lors du dernier document, j'avais appliqué un style et que je pouvais modifier et que l'ensemble des éléments se modifiaient. Pourquoi? Parce que Microsoft vous propose des ensembles de style pour des titres, des sous-titres, sous-titres 1, en fait des titres 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 5, titre 6. D'ailleurs, on le voit si on vient chercher l'accueil. Ici, on a déjà tous les éléments ici qu'on peut voir quand on clique ici. Alors, on a toutes les sortes de titres, sous-titres inimaginables. Maintenant, si on veut modifier ça, c'est qu'on a le fameux volet qui apparaît ici. Si vous êtes en PC, c'est un petit bouton qui est tout petit carré ici. En max, c'est simplement le bouton qui est ici pour le cacher ou l'apparaître. Bon, le X peut le couper, sinon le bouton pour le ramener. On peut aussi cliquer sur le même bouton pour le cacher. Maintenant, qu'est-ce que ça implique le fait d'utiliser des styles ou des feuilles de style? Parce que des feuilles de style, il y a plusieurs types. Il y a de paragraphes, de caractères, style lié, style de tableau et aussi style pour les listes. Alors, les listes, ça peut être soit des bullets, des... je cherche le mot français. Alors, des puces, listes à puces, ou encore des listes avec numéros. Maintenant, ce qui est intéressant ici, je vous donne un exemple de vraiment l'utilité. Parce que oui, beaucoup de gens au début ne veulent pas trop s'en servir parce que bon, ça peut paraître fastidieux. Alors, je donne un exemple ici. Moi, je détermine ici que je voudrais avoir plus de bold ici pour cette typo-là. OK? Alors, disons que je vais aller chercher la police bold ici. Là, on s'attend ici que ça, c'est un titre 2. OK? Si on se rappelle, c'est le titre 2 qu'on a mis. Et ça apparaît ici. Puis quand je le sélectionne, on le voit ici, en haut de titre actuel, puis on voit que c'est celui-là qui est ici. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre ça en bold et on voit le changement tout de suite. Mais là, ce qui se passe, si je fais ça... Je vais faire apparaître l'autre ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je vais modifier celui-là, mais qu'est-ce qui se passe pour les autres? Alors, regardez-moi ce qui va se passer. Je vais venir ici et je vais demander, mets à jour toute la correspondance de la sélection. Alors, comme ceci. Maintenant, regardez, tous les titres 2 ont été augmentés. En fait, ont été modifiés par rapport au choix que j'ai fait de modification. Donc, ça s'applique partout. Alors là, c'est bien, j'ai un 2 pages, j'ai 3 titres. Mais imaginez, j'ai ça sur 15 pages. J'ai un roman où il y a 15 chapitres avec 15 titres. Puis là, quelqu'un vous dit, ah ben là, finalement, je n'aime pas le temps, il faudrait que tu mettes du Helvetica. Alors, ce n'est pas grave, vous n'aimez pas l'Helvetica. Par exemple, ici, c'est du... Ça, c'est probablement du Calibri. Nous, on va lui appliquer du Algériane. Alors, voyez-vous le style? Alors, maintenant, c'est la place parce que je vais sélectionner à chaque fois pour modifier chacun de mes titres partout. Pas du tout. Je vais venir ici, je vais dire change puis applique à la sélection. Maintenant, toutes mes titres 2 vont prendre la police Algériane. Alors, c'est surtout pour ça qu'on utilise les feuilles de style de paragraphe. Alors, je vous laisse là-dessus. Le prochain podcast, on va parler de feuilles de style de caractère. À votre tour d'essayer.